salut à tous et bien sûr magique a rien à y faire comment ça va ça va très très bien et toi va très très bien en chair et en os et ça fait plaisir the retour le retour du comeback comme on dit et non je suis sur fond vert regardez oh j'ai été transversé mais que je n'ai pas vu venir et ça c'est kamigawa qui arrive tu peux pas le voir venir chez moi c'est ne pouvais pas tu ne pouvais pas c'est pour ça que ça a été délayé la réaction bien sûr bref aujourd'hui un petit peu de standard avant l'extension qui arrive mercredi le top bien évidemment vendredi une vidéo avec plein de contenu kamigawa mais pourquoi vendredi d'où vient sa vidéo est parce que vous aurez du coup la rediffusion du stream d'ap de jeudi soir directement sur la chaîne principale pas besoin d'aller sur la chaîne youtube d'un gris valet paix et le replay donc vous aurez 3 à 4 heures de contenu kamigawa où on teste toutes les nouveautés j'espère que ça vous plaira bien évidemment en tout cas si nous on aura pris un énorme plaisir jeudi soir je pense que ça sera un énorme plaisir pour vous le vendredi profite de vous dire quand même si jamais vous voyez à la place une vidéo de gameplay c'est pas que il ya eu un souci ou quoi de l'autre côté c'est que le jeu n'a pas été accessible ce qui nous est arrivé une fois où la paix enfin le stream d'après première n'a pas pu avoir lieu parce que le jeu était cassé et du coup dans ce cas là on vous fera une vidéo à la place classique ou voilà mais passe bien stream jeudi régalade 17h30 sur notre chaîne twitch en commentaire venez venez nous dire à jouer shrine et on dira non on veut pas et on l'a passé voilà mais voilà c'est important de passer c'est toujours des événements très sympa il ya beaucoup de gens qui se ramènent c'est très cool on est un peu fou on veut tout tester fait ses communautés à craves des mythiques c'est de la merde on fait dommage et on crave des rares et elles sont bien on fait yes en plus on sera au même endroit donc du coup on pourra alterner la souris alors quand on a distance c'est plk la souris et donc du coup c'est plus dur pour lui d'interagir là on va vraiment pouvoir se passer la souris passer un bon moment c'est la pète on va pouvoir tester tous les nouveaux archétypes qui après seront peut-être que jouable que du construit et que du standard qui se demande tout ce qui est alchémie on verra plus tard de toute façon l'alchémie on attendra les nouvelles cartes plus trop d'actualité pour l'instant qui sortiront avec l'historique bon on va pas se mettre à l'historique quand il ya un set standard qui sort et le limité etc mais moi j'en ferai sur mes streams et plus tard on n'en fera pas à l'avant-première donc aller suivre pl il fait souvent son scellé son petit scellé aux lentilles après avant première après après première c'est ça donc n'hésitez pas à aller suivre pour ceux qui veulent voir le scellé prépare également scellé en boutique et compagnie donc voilà jeudi soir 17h30 retenez bien venez nombreux ça va être vraiment super sympa au delà de ça anticipez la confiance pour cette vidéo là j'espère qu'elle va vous plaire on vous fait un petit peu de standard dernière vidéo de standard avant l'arrivée de kamigawa on va vous présenter littéralement aujourd'hui à l'heure actuelle je peux en mettre encore plein des adjectifs qui sont très très chiant à entendre le meilleur deck du format actuellement en standard or the red wedding dans ses or the mid range pour le coup et c'est vraiment le meilleur jeu actuellement maintenant on attend kamigawa pour voir si un petit peu kamigawa arrive à faire bouger les choses yep merci aux sponsors play in my magic bazaar que devait paul 2002 sur la boutique ça vous donne 50% de point de fidélité et ça nous soutient merci beaucoup voilà vous avez encore le temps de préco du kamigawa il y en a qui l'ont dit en commentaire etc si jamais vous êtes chaud let's go utiliser le code ça fait plaisir et merci à instant gaming aussi bien d'affilée dans la description vous cliquez vous êtes sur le site vous achetez les jeux moins cher ça nous soutient régaler merci à tous soeurs au vrai du wedding du coup après la vague de ban les gens qui testent des créatures mid range un peu des des contrôles aussi ouais on s'est dit mais comment on bat l'entièreté du meta et ben en faisant de la value contre les des contrôles et en tient les créatures des decks agro tu as tout à fait compris agro mid range exactement et du coup ça ça fait les deux on vous avait proposé le point de départ c'était d'essayer d'assembler les cartes qui paraissaient les plus puissantes dans le format après les bannes c'est à dire chariot des zikas et dragon d'or pont donc les bases grulles avaient été pas mal plébiscité ça se battait bien contre les bases mono blanches qui ont disparu c'était fine contre mono vert qui est plus très joué et c'était bien contre les jeux contrôles effectivement on vous avait on vous avait laissé sous-entendre que les bases lol restait quand même des très bons decks et en fait maintenant il ya vraiment des versions très affinées qui ont apparu donc comme le dpl des cas des decks qui sont capables de vraiment se battre contre les jeux créatures avoir beaucoup de bloqueurs beaucoup d'interactions mais qui en même temps génère assez de value pour grinder et épuiser les jeux contrôles qui n'ont plus la possibilité de partir en combo pour mettre fin à la partie donc du coup ce hors d'oeuvres raid winning c'est un petit peu le deck le plus populaire du moment il ya trois versions de hors d'oeuvres qui sont bien distinctes et qui marchent tout très bien on a une hors d'oeuvres à une version hors d'oeuvres qui est beaucoup plus agressif que celle là qui va vraiment être beaucoup mieux placé contre les decks contrôles un petit peu moins contre les jeux créatures on va troquer leur league m de blême titubante et de smasmeuil pour des cartes comme aspirante au luminar comme l'adversaire noir qui va générer pas mal de tokens quand vous avez du mana donc voilà une base beaucoup plus agressive mais qui va garder en veuve midrange midrange très dynamique quoi une base plus agressive que les blême et l'espace meuil mais on va garder un petit peu l'interaction préférentielle de annonce du mariage vampire et grande pour la value donc ça c'est la version plus agro ça va pas exactement les mêmes match-up ça sera moins forte dans le miroir que la version midrange évidemment parce que bah plus vous êtes midrange dans les miroirs de dans les miroirs de deck agro plus vous êtes lourd plus vous êtes big plus vous avez de l'aid game et plus vous allez gagner par contre ça sera beaucoup mieux contre les versions contrôles vous avez cette version là du coup qui est la version la plus équilibrée entre leur league m et le lait de game on a donc du coup bah toujours la base spasmeuil blême titubante dispute mortelle très value avec beaucoup d'interactions contre les créatures et vous avez une troisième version qui elle est beaucoup plus contrôle qui joue une base neigeuse avec du sang sur la neige avec moins de cartes midrange on n'a plus forcément la vampire accueillante qui elle sert du coup à piocher des cartes on va pas forcément jouer des saurines on va plutôt avoir un carré de l'alt beaucoup plus de du sang sur la neige et c'est déclaré vont être vraiment à l'inverse beaucoup moins fort contre les des contrôles mais les meilleurs dans les miroirs d'orzov est très très fort contre les jeux créatures et donc c'est une question de positionnement quels sont les orzov que vous voulez jouer la version agro la version midrange ou la version contrôle pour moi celle qui se bat le mieux contre l'entièreté du format et qui ne dépend pas forcément des match-up c'est cette version là qui est la version la plus midrange à ceci près que j'ai décidé de rajouter ceci près c'est un très bel arbre effectivement on en a beaucoup d'ailleurs dans le sud par chez nous à ceci près qu'on a tibalt dans le dans le main deck qu'on va splasher avec sous tech qu'on va splasher avec donc du coup les passages de bord d'épic et les passages de marche brûle donc c'est gratuit quoi de marche brûle très bizarre ce marche brûle et avec les trésors qu'on va pouvoir générer mais sinon vous avez des versions orzov tout à fait classique si jamais vous voulez pas dépenser plus de wildcard que vous en avez voilà vous avez l'historique du deck comment il marche on connaissait un petit peu pour le coup vous avez l'orligame avec la blême titubante et le smasmeuil que vous allez pouvoir sacrifier pour faire de la value et pour piocher des cartes avec vos disputes mortelles d'ailleurs pour tous ceux qui ont crafté mono noir neigeux qui ressemble en partie à ça sur donc du coup vous pouvez partir là dessus même si attendez kamigawa arrive nouveau des budgets dans les tuyaux nouveau deck meta etc donc attention on vous présente ça parce que le deck bas est fort actuellement et risque de continuer à être fort c'est pour ça qu'on vous présente ça et il ya une question qu'on m'avait posé et que les gens ne savaient pas mais dispute mortelle ou n'importe quel moteur de sacrifice éphémère vous pouvez le faire une fois que vos créatures ont été déclarées bloqueuse et vous ne prenez pas de points de dégâts ensuite et ça il ya plein de gens qui avaient du mal à jouer le deck ou qui ne connaissaient pas cette interaction et du coup je je la re verbalise ici si vous bloquez avec une de vos créatures notamment blême espace meuil avant que les dégâts ne se fassent vous pouvez la sacrifier en éphémère et dispute mortelle et si la créature en face n'a pas le piétinement vous n'allez prendre zéro dégâts et ça c'est une interaction basique des decks sacrifice mais si vous n'avez jamais joué ce genre de deck vous ne connaissez pas parce que le jeu ne vous indique pas spécifiquement que ça marche comme ça donc faut le savoir et à tous ceux qui ne connaissaient pas qui avait craft et le deck ou quoi là maintenant se disent ah d'accord ok la personne à qui j'ai dit ça d'ailleurs est parti faire une game est revenue m'a dit ok bon ben je comprends tout tu dis mieux le deck je viens de gagner c'est vachement plus fort effectivement voilà donc c'est quelque chose et tu fais mal on passe parce que ben nous on a l'habitude mais c'est un plaid il ya énormément de choses à la magique qui pour nous avec des années d'expérience de magique nous paraissent très clair l'habitude on va dire et limpide et qui ne l'est pas forcément pour les nouveaux donc n'hésitez pas vous en tant que nouveau à nous dire dans les commentaires ce que vous comprenez pas à regarder nos tutos à nous voir venir nous voir sur twitch parce que c'est là où généralement ben si jamais tu viens d'avoir sur twitch tu nous vois justement sacrifier un spasmeuil en face de bloc ça ça arrive assez régulièrement pour le coup quand on fait tous les mardis je sacrifie un spasmeuil en face de bloc moi aussi je vous le dis ça m'arrive assez régulièrement en ce moment au delà de ça on a donc du coup plein d'interactions avec notamment massacre au creux de boucher qui est vraiment une carte très très puissante et qui à elle seule en fait vous permet de battre les jeux créatures et souvent même de trouver létal c'est à dire de tuer votre adversaire parce que vous allez avoir plein de board avec vos tokens et donc ça permet des fois de tuer l'adversaire à distance c'est vraiment très très fort il ya des gens d'ailleurs qui appellent au ban de massacre au creux de boucher pour affaiblir toute cette stratégie là bon kamigawa est pas encore sorti on verra mais c'est vrai que c'est dommage quand même c'est une des cartes qui est le plus problématique dans le dans le format ouais parce qu'elle synergise avec ton engine tout en étant vraiment une carte qui on va dire déteste les créatures quelque part ouais et d'ailleurs encore une fois à part et sur cette carte comme ça vous avez vraiment une belle d'acte et qu'on est sur massacre au creux de boucher ou n'importe quel effet qui de ce style de drain de vie ou pas que sur cet effet mais genre c'est le plus parlant quand votre adversaire joue la même chose que vous faites un mirror quand vous allez déclencher des effets comme ça pendant votre tour les effets de l'adversaire vont déclencher aussi puisque c'est des effets pour les deux joueurs et c'est les effets de l'adversaire qui vont se résoudre en premier donc si jamais vous dites je le tue avec mon massacre au creux de boucher faut savoir que le drain de vie il va se passer de son côté d'abord si c'était toi le joueur actif ils vont commencer à des effets qui vont prendre en premier si tu fais par exemple massacre je tue tout et que lui il a un massacre aussi en jeu ouais du coup il ya tout qui va se mettre en pile et les siens qui vont se résoudre avant toi c'est sûr parce que je suis mort comme ça en droit normalement c'est les effets du joueur actif qui vont se résoudre en premier alors normalement oui mais genre dans un effet non même pas dans un effet mirror normalement c'est ceux de l'adversaire ok j'ai jamais il ya le même effet qui trigger en même temps c'est l'adversaire qui va se résoudre en premier parce qu'en fait c'est le tien qui se déclenche en premier tu vois ce que je veux dire donc il se déclenche mais le sien se déclenche après donc il se résoudre en premier le sien ok je veux dire je vois ce que tu veux dire mais j'avais cru comprendre l'inverse c'est pour ça que je suis pas sûr normalement c'est comme ça mais je suis mort sur une guivre qui faisait un effet comme ça du coup et l'adversaire avait des effets de reins de vie aussi et du coup je suis mort ok à vérifier dans les commentaires il ya des gens qui savent ces points de règles mais en tout cas voilà sachez que sur les massacres au coup de boucher quand votre adversaire en a il faut savoir quels sont les effets de proc du massacre au coup de boucher si c'est les votes qui passe en premier ou ceux de l'adversaire j'avais cru comprendre qu'en étant joueur actif c'est toi qui allait avoir la priorité là dessus mais je t'avoue que je je en fait je connais la théorie mais j'ai pas eu la pratique en fait c'est que comme c'est des tiens qui ont la priorité sauf que comme on résout le dernier arrivé en pile c'est le sien qui est dernier qui arrive en pied en dernier d'accord c'est verser ses problèmes c'est le sien qui se déclenche d'abord du coup ok 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 bon écoutez dans tous les cas j'ai dit de la merde les juges en commentaire vous dit voilà et puis lisez bien les commentaires vous aurez ces précisions là retenez juste sans prendre en compte le résultat que les effets entre les différents massacres crocs de boucher sont pas faciles à il faut vraiment anticiper ces effets là voilà pensez-y vous avez donc du coup annonce du mariage et vampire accueillante qui est vraiment le coeur du deck qui permet annonce du mariage de piocher des cartes ou alors de peupler votre board ça synergise très bien avec la vampire accueillante qui elle va vous faire piocher à chaque fois vous créez un token et puis après vous avez le haut de curve sorin edgar edgar qui est là pour buffer un peu l'ensemble et qui vous permet quand il meurt de repeupler un petit peu votre votre board sorin le morose qui est une très très bonne carte de deck midrange et enfin l'alt on le sait contre les jeux créatures c'est impassable le side il ya beaucoup de leçons trois feuilles blanches contre les jeux contrôles d'hommes scar contre les jeux aggro contraintes contre les jeux contrôles et le reste c'est un massacre crocs de boucher supplémentaires et toutes les leçons très classique très simple très important les esseins du despote tirer un oeil ça va vider le cimetière de votre adversaire contre les jeux lire notamment ou alors contre les jeux qui veulent essayer d'abuser même en mirror par exemple de rite de l'oubli des cartes flashback flashback et ça permet surtout aussi de finir les parties pour le coup yep let's go on est arrivé à bout de cette deck deck ouais mais c'est vrai que sur le massacre tu me mets le doute je serais pas je saurais pas dire il me semble que c'est comme ça mais pareil dire que du coup en tant que joueur non actif tu serais priorisé sur les effets ben en fait le fait que ça se déclenche d'abord d'un côté moi et puis de l'autre après ça se résout comme ça tu vois ça serait comme ça donc tu serais mort avant d'avoir tes propres effets ben je me suis suicidé comme ça bon en tout cas il y avait mais c'est pas impossible artiste de sang et au vivant de cruelle moi en face j'ai fait best en draft cube je joue la givre pour 6 là on en demande à tout je rassons d'ordre tous ces triggers de drain de vie se mettent en pile après les trucs de ma givre qui devraient et du coup je suis mort et les effets de ma givre ne sont jamais déclenchés parce que je suis mort ok à voir si ça s'applique sur les massacres ouais bah je te crois bien évidemment c'est maintenant sa mot et trouver un land mais on a dispute qui peut nous faire le manard est clair donc c'est probable effectivement qu'en tant que joueur actif des effets se déclenchent en premier donc c'est ceux de c'est ceux de l'adversaire qui se résolvent en premier puisque les tiens se sont déclenchés en premier ouais c'est ça tu as probablement peut-être que j'ai pas utilisé des bons mots non non mais au moins tu as montré par l'exemple et c'est toujours plus parlant que la théorie il est magnifique son dos de cartes j'avais jamais vu il bouge pas c'est dommage il est quand même beau si des effets se déclarent en premier ça veut dire que c'est ceux de l'opo qui se résolvent en premier c'est ça qu'il faut retenir ce genre de situation je sais jamais comment réagir en mirror avec des blèmes est ce que je dois bloquer faire mon trésor je vais en profiter avant lui ou est ce que non là il avait du mana open donc je pense faut pas bloquer c'est surtout mais tu sais que tu as ta dispute tu veux valoriser le fait de pouvoir jouer ta dispute je pense ouais mais tu vois si on bloquait on pouvait faire annonce du mariage peut-être avant lui s'il avait s'il l'a pas tu vois alors annonce du mariage ce qui est bien c'est que c'est pas une carte très tempo c'est à dire qu'elle te fait pas gagner quand tu la résous avant ton opo par contre elle te fait gagner si tu en as une de plus que ton opo ok donc c'est plus le nombre plutôt que le timing le timing qui a de la valeur sur annonce du mariage cela dit les mirror match et pas te le cacher sans dur à jouer ouais là est ce qu'on garde en bloc et on fait le trix on lui met un point je crois qu'on peut le garder en bloc sacrifié si on est sûr de sacrifier c'est pas mal ça très peu de valeur on n'est pas sûr sacrifier vaut mieux mettre un point on est sûr de sacrifier donc un point du coup ouais on est effectivement sûr de sacrifier sur dispute mortel il n'y a pas trop d'arguments pour garder cette même titubante peut-être d'ailleurs lui maintenant ok et du coup il veut peut-être nous forcer à sacrifier avec seulement un mois il serait pas tu serais pas problématique et bien tout on est en mirror et visiblement alors on est en mirror encore si je n'ai on sera plus avantagé si jamais il joue la version aggro et moins s'il joue la version contrôle ouais ok joue du vert pourquoi pas ok donc lui il doit pas jouer tibalt mais peut-être un petit une petite sucrerie à côté qu'est ce que tu peux jouer tu peux jouer le verrou stein qui rentre dans la stratégie mais c'est pas ouf et moelleux quoi à jouer charo des icas mais c'est pas très fort en mirror charo des icas c'est bonnes cartes nous on s'en fout les bonnes cartes mais dans la stratégie disons que ça fait pas vibrer quoi ouais tu tues un chat là et non je tue pas donc non je pense qu'on va juste commencer quand même le chat il est de deux le zombie là il est un donc le chat il tue le zombie oui après il meurt mais genre il le tue quand même bien sûr il a eu l'avantage en un moment donné on peut faire l'alt ce qui empêche un peu chariot d'être fonctionnel en même temps on peut aussi rite de l'oubli en sacrifiant ça tu peux aussi annonce du mariage rite de l'oubli en sacrifiant le token de l'annonce non tu l'auras à la fin du tour ah oui oui tu peux pas effectivement non tu peux l'alt pas déconnant turbo l'alt ça fait toujours le vrai le truc c'est que si tu proposes juste annonce mais il attaque avec le chariot c'est pas ouf donc c'est soit rite soit l'alt est ce que rite est pas mieux là jamais tu rites tu perds quand même un token dans l'équation mais le tour d'après on peut l'alt avec un chariot en moins ouais je pense qu'il vaut mieux d'abord enlever le chariot ok plutôt que que le laisser à le laisser moi qu'une fois pro que ça peut être chiant alors que là s'il refait pas un chariot et encore qu'on a un autre hit on n'est pas si mal parce que j'aimais bien sinon avec l'alt salut demandé de d'activer chariot et on pouvait double trade le ouais on pouvait double trade le chariot avec nos deux taux canard sachant qu'en il aurait dû crou son chariot il pouvait pas attaquer avec d'autres cartes je pense que les deux les deux étaient pas alors là si son tour c'est ça c'est excellent parce que nous on fait l'alt et on est bien on a le même bord que il doit jouer aubergiste aussi je pense pour pouvoir s'accélérer ouais bon ça marche bien avec le reste toi l'alt on comprend pas le fait de splasher vert pour pour chariot sachant que malheureusement chariot est une mauvaise carte actuellement à cause d'orzone c'est sûrement un test voir qu'est ce que ça donne ce que ça donne ouais mais si c'est pas bien quand les jeux contrôlent et c'est pas bien au mirror ouais quand même pas mal désavantageux à jouer ça quoi on m'en croit en tout cas dans la théorie ça paraît pas incroyable il a une gestion en instant le rôle jeu à l'univers c'est ouais mais fine en fait au chariot je vois aux araignées et peut-être des chats mais drôle de gueule belle araignée je le rappelle encore une fois elle mange un cheval alors c'est vrai on le soigne mais je pense elle le bouffe je crois que ça agraille ok ça je voulais l'air phaedra marchand c'est fine ouais je crois que c'est juste un non se passe moi j'aime bien rite de l'oubli quand même cela dit un sur marchand en fait c'est match-up là il se gagne à la value au grind et marchand c'est à grind en fait ok moi du coup il faut que tu sacrifies une araignée ça me dérange pas et là si on commence à accumuler les annonces du mariage on devrait avoir l'avantage on va en faire deux coups sur coup normalement ouais ça va le faire on va rester en bloc parce que bon on a trop envie de se faire attaquer excellente carte annonce du mariage pour ceux qui en douterait ça permet de piocher des cartes de faire des tokens c'est une carte qui est passé un peu sous les radars et qui se révèle vraiment très pertinente et je me dis si ça c'est une carte puissante entre guillemets du standard c'est un standard qui me plaît ouais parce que ça ça très fort on laisse le temps d'être puissant bien sûr et et puis c'est un enchant genre peu importe le côté que c'est tu fais tiens je casse l'enchant c'est fini ouais ouais donc il joue chariot vrain je fais des vraines aussi ouais on est plutôt incité à péter le vrain directement et les c'est connecté avec ses 5 5 ouais on peut on va voir des bloqueurs il a pas le piètre sacrifie ta 1 c'est chiant quand même cela dit ouais mais ça va on est à 15 on autre quoi bloquer en fait il a son let game et pas nous donc ouais en fait si sa main est garnie carte comme ça ça va être un peu chiant qu'est ce qu'il peut jouer d'autre il joue juste chariot vrain dans son deck ce serait très étonnant on va garder le rouge secret le plus longtemps possible mais on merde un peu qu'on doit parce qu'on ouais qu'on doit passer le tour à faire ça mais bon ouais là on est en réponse mais au bout d'un moment bout d'un moment il aura peut-être plus de menace voilà nous on a les annonces du mariage on a le deuxième car ils vont peut-être plucher des petites cartes un moment aussi spoiler il a des lols aussi je le vois pas jouer seulement des vraines ok on pensait ça commence à faire beaucoup on peut annoncer de garde au prochain donc le bord d'un coup il va être plus conçu quoi bon ce serait bien qu'il arrête de jouer des cartes aussi ok il ya plus qu'un temps non on a cette mana donc on peut pas tout gérer malheureusement on peut pas tout gérer mais on peut proposer un board ou que edgar a non c'est bien edgar a non son champ et on fait massacre le tour d'après bon ouais ok là tu mets du bonbon non normalement mais deux tokens 3,3 pas encore 3,3 parce qu'elles se retournent pas encore ils sont pas vampires ah ils sont pas vampires ces humains ah putain je croyais que c'est les vampires que ça faisait ok je disais 3,3 bon ça fait quand même bonbon ouais je pense que je trade la 6,6 il attaque ce qui nous permettra de massacre assez facilement sur son board derrière edgar revient tant qu'il n'exile pas donc vraiment c'est c'est vraiment free à donner en trade ouais ça revient en trois tours mais ça va on commence à être un peu par contre un peu moelleux quoi ça serait bien qu'il ne lande pas parce que ça nous permettrait de faire un massacre à x égale 6 tour prochain si on trouve en vrai je te dis je fais le double bloc pour pas me mettre dans ce spot là on est bas quand même déjà là on va passer à trois c'est chaud tu vois donc ouais j'irai comme ça moi il est anti-bet sur edgar c'est vraiment je crois qu'il ordonne les blocs ouais c'est bon super et je crois qu'il a raison de pas tuer edgar parce qu'il sait qu'avec massacre on va dans tous les cas de voir le pt bah non il est 5,5 nous ah oui on peut faire x égale 4 et garder notre edgar j'ai pas bizarre il a eu il a eu ses massacres avant nous ouais on n'a pas pu faire grand chose il nous a bien bourré ok l'étal dommage ça va le faire est par contre dans ce mirror on n'a pas trop envie de s'aider de cartes tout est bien même pas même pas en vrai trois massacres ça suffit ces menaces elles sont monocolores valky en late game c'est vraiment ultime on est sur le play donc sorin a de la valeur et on dit juste go moi j'aime bien avoir quelques contraintes mais je sais rarement en fait c'est un deck qui s'aide très mal c'était un petit peu le l'argument que que j'ai invoqué lorsque j'étais en stream le deck est très fort en bo1 mais ça est très très mal parce qu'il ya beaucoup de leçons et toutes tes cartes synergies avec ton engine ouais donc à part contre les jeux contrôle où tu peux enlever les blèmes je ferai comme ça ok mais c'est un deck qui s'aide pas facilement quoi ouais bah c'est vrai que quand j'ai regardé je me dis à part valky qui est un peu la carte tech ouais c'est dur dans les trucs non c'est son défaut et tant mieux parce que le deck est vraiment très fort c'est qu'il s'aide pas facilement c'est pour ça que tu peux vraiment bourrer ton site de leçon en fait ouais parce que toute façon tu vas jamais rentrer enfin tu vas jamais rechanger beaucoup non et c'est pour ça d'ailleurs qu'il ya des listes qui jouent hanche de la légion parce que du coup ça leur prend trois slots de ça c'est mon bien quoi qu'on c'est vrai tu peux moi c'est vrai que j'ai choisi de pas le faire mais c'est mieux dans une stratégie plus agro je pense ça peuple bien le bord cela dit ok bonne main encore une fois il suffit de trouver un land par contre là on a un peu plus de manales un peu plus de mal à aller chercher est-ce que je passe ma été un at a rien à faire tour 2 je fais espace ma été ok si tu trouves un land ton sancture devient c'est clair dégagé devient un vrai leur viendra dégager ça c'est un peu la la combo qui fait gagner en les games enfin qui apporte à cette carte est assez de ressources on n'a pas pas des masses pas des masses pour des moss pour des moss n'a pas une au fond et un plein de le coeur n'a pas de pop et notre valkyrie qui aurait pu être pas mal non mais après là s'il n'avait pas double double mitsou quand on était en train de stabiliser voir gagner c'est ce deuxième mitsou qui nous tue un peu chier de pas trop de monde c'est pas grave ça c'est pas mal cela dit aussi comme splash ah c'est intéressant ok genre c'est beaucoup plus intéressant que chariot orange je trouve ouais bonne take ouais on va aller mettre deux points il a pas de manas si là il a des manas si n'importe quoi il y a du mana il veut faire un monde du mariage il a accès à sa brasse malheureusement pas trop peu plaît le bord tout ce monde n'avait rien à jouer ouais après ça va ça va l'enlever les tokens elle va lui enlever ses tokens ok nice c'est deux ou moins de manas value mais alors il ya un monde où on enlève juste l'annonce passe et il ya un monde où on fait notre propre annonce histoire de faire vampire accueillante le tour d'après si tu veux enlever l'annonce je pense que je passe mon tour moi parce que tu le feras avant la fin de tour je crois pas que je veux lui enlever l'annonce là pour l'instant je crois que sera plus important de gérer chariot pour le coup et d'essayer de battre annonce avec sa propre annonce et là on fait vampire en fait il peut pas la gérer ouais je crois que vampire c'est le mieux en fait il peut juste que si tu mettais annonce il pouvait faire sa brasse et chariot ouais parce qu'il avait quatre trucs à détruire qui faisait quatre manas alors que la vampire ça l'emmerde un peu ouais peut-être bah ça l'emmerde parce que nous sur chaque annonce maintenant on va à draw une carte donc ok il fait son chariot on s'en fout un peu là là il se dit bon bah la brasse pourrait pas m'en servir il peut mais ça lui fait perdre beaucoup de trucs je peux juste blême piocher ma carte verser ouais c'est bon plaît ça mais retarder l'annonce c'est relou quand même ouais mais il faut aller chercher des landes donc ça nous laisse deux plaies potentiel en vrai je peux dispute la blême trouver mon land et utiliser un trésor un des deux trésors que je vais faire avec la blême pour verser ouais vas-y c'est quand tu tombales qui trop important où je vais tuer mon vol qui direct direct aux je pense parfait merci le jeu sans que tu rares on va péter ça où on va attendre qu'il croue peut-être on va attendre qu'il croue tranquillement ouais trois points tous reste tu tue maintenant en fait c'est ses chats pour attaquer quoi il peut décider quand même de jouer sa brasse perdre son bord pour nous enlever les les trésors mais ça me paraît pas ouf moi en réponse on fait juste tiens ça dégage j'arrive mais tu vois il va le faire pour jouer ça l'autre c'est pas idiot quand on en a un ouais un blanc un or un noir qui sait on lui dit il fait quand même masse malin beaucoup de manoeu il peut jouer ça l'autre et c'est que le chariot c'est plutôt lol qu'on va aller tuer ouais par ce milieu s'exil en pleine soccer quoi qu'on peut on peut gérer chariot et lol tu as un tour ouais on a affronté pour tuer lol qui est quand même beaucoup plus simple à l'égal alors ouais vas-y ça nous permet de faire annonce et ça pour prochain ça sera beaucoup plus simple mais il peut pas passer à la phase d'après parce que sinon pas de l'autre donc on dit ok on va tuer le on va tuer le crew du chariot je pense à rien et on va tuer l'autre avec vampire on fait tout simplement le maintenant fait maintenant pourquoi parce que sinon il peut avec son mal à verre faire volant pot de serpents ça joue pas volant pot de serpents je le fais au cas où mais genre à ça coûte rien de faire maintenant ça ne joue jamais volant pot de serpents mais tu as raison tu as raison de toute façon il faut le compasse avant qu'il attaque genre c'est volant pot de serpents vraiment je chie par terre quoi mais tu sais que d'avoir pris affronté le passé peut-être que du coup il a fait ce plaie sur l'alt parce qu'il se dit de façon elle va mourir donc ouais mais là on va le tuer à la vampire donc c'était pas ouf son plaie mais justement on lui a montré avant qu'il a joué l'alt l'affronté le passé ouais ouais et on avait déjà vampire donc il s'est dit bah en fait je peux pas la protéger ah peut-être peut-être donc autant je fais du bord tu vois je ne sais point vas-y sauce donc je sauce et là est ce que le plaît c'est pas une passe sur une deux trois lifeline passe ok j'allais dire sinon tu peux faire annoncer valky je peux faire annoncer valky moi j'ai envie de le garder anti-balt 1 ok d'accord va du balle tibalt c'est fort quand même tu vois c'est rien après tu le donnes je le donne sur sa non juste annonce annonce passe on drôle une carte peut juste faire annonce passe on n'est pas pression à 20 c'est pas faux bon il a vu notre mana rouge avec oui il l'a vu j'ai vu valkyte la game d'avant il l'a vu ouais il a vu valkyte et on trouve nos lantes c'est bien ouais là on veut stabiliser pour pouvoir jouer saurine et juste gagner trouver massacre en fait ouais on va prendre 8 ouais pas de blocs il ya de l'alt il est bon ouais et là nous sommes à ça qu'on va pas gagner cette game non comment on fait pour pas trouver nos cartes comme ça putain ouais on joue 3 on joue des piocheurs et tout là on va mourir là tu peux sourine sourine de 3 lifeline qui te fait drôle ouais ouais et et après tu fais l'an d'affronter le passé je suis l'alt pas mais c'est une catastrophe quand même ouais là on a un pont ouais mais bon un peu tard mais est ce que je le fais cet affronter le passé là sinon tu l'as drôle une carte j'ai pas trop envie c'est pas fou quoi j'ai pas trop envie ça dégage tu pourras non il on a quatre bloqueurs et en plus il a un mauvais massage la 10 il a envie d'aller sur nos points de vie il peut peut-être laisser sourine vivant et ça c'est pas si mal quoi ouais par contre il gagne sur ma sac je crois s'il fait fou l'attaque in to massac de son côté il est peut-être capable de la oh comment on va bien laisser sourine mourir avant on en a bien rien à foutre je vais donner juste les deux là c'est deux pour économiser des pv et sourine il meurt parce que s'il a pas massacre nous on fait x égale 2 et on garde nos deux bêtes avec clairement et derrière c'est lui non clairement clairement je pense même qu'on lui laisse edgar s'il joue edgar là moi y'a deux landes qui porte 1 2 3 ouais ouais on n'a pas posé le rouge un peu le seul c'est un peu le seul comme ça tu vois c'est le dernier volki donc on peut pas non 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 mais ça sert à regarder landes rouges alors si tu fais les deuxièmes feuilles blanches par contre je chie par terre gros et chiraton comme j'ai eu peur quand j'ai eu peur sinon encore du caca nettoyer allez x égale 2 non non annulé d'abord ah oui 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 et ni l'épée va non mais c'est vrai tu as raison mais moi je suis pressé tu sais mais c'est moi qui te le dit je te dis à l'ex égale 2 aussi donc quelqu'un s'en rend compte c'est bon hop je vois moi les petits pèves comme ça homme je l'aimais juste est-ce que tu veux jouer val qui l'a non pour l'enlever son égard non il n'a rien en main il n'ira pas avec un ça peut être le wing play allez vas-y on s'en fout il va être si tant qu'on trouve pas de l'ombre rouge on peut pas le souhaiter le chef de carton vampire parce que l'on va on va pêcher avec annonce qu'on a attaqué avec deux cartes il ya plus qu'un lendemain je pense c'est bon plait voilà c'est tempo au excellent au gel en au au il faudrait des bêtes à sacrifier parce que on n'a pas envie de sacrifier ça le sacré comme il ya annonce saison qui veut donner tout en vrai moi je m'en fiche la pompe gros des cartes sacrifie même la 3,4 lifelink je pensais pas que tu me dirais ça un jour je te le dis ma 3,4 lifelink il a sacrifié j'en ai rien à foutre en plus c'est un vampire je les déteste mais non il est super beau honnêtement ça pue à plus un vampire ça a pu bah ça pue ça voit jamais le soleil ça pue ça pue ça vit la nuit ça se lave pas la maquillage et tout là plein de blanc partout dans la classe ça pue ça pue c'est sophistiqué un vampire raffiné mais gros mais tu côtoies pas tu côtoies pas de vampire toi ça pue ça reste quoi non j'évite j'évite à ma dire ça pue fort je le dis pourtant j'ai un ami pour avoir quelques collègues vampires je te dis c'est pas leur n'est pas leur priorité quoi il s'y fait là il s'étouffe pas avec le savon quoi ce que je veux dire non mais moi non plus parce que ça veut dire que j'en mange c'est pas bon tu n'étouffes pas que ça montre un batiens transforme dans un gars le valkyrie et bourre toi tu as vraiment aucune pitié quoi ben gros il a un rythme de l'oubli il est pitié moi je lui mets la tête tout lourd ça toujours dispute up s'il en tibet excellent c'est un ces deux vampires oublié excellent que tu proposes les dalles du coup excellent alors on fait quoi avec notre à un bloc mais oui n'a pas le choix du coup je le sacrifie génial j'ai quand même bien envie de pêcher petites cartes l'annonce petit j'ai envie j'ai des envies j'ai des envies j'ai des envies je te le dis je vais pas le faire je vais pas le faire voilà il allait faire rite de l'oubli en sacrifiant son annonce du mariage et en réponse je dis bah tiens je sacrifie c'était leur effet ababou ça nous a été utile notre contrainte vachement utile c'est tu trouves pas qu'elle a une tête de nissa un peu c'est genre nissa qui se prend des pics et du coup c'est nissa qui se bat dans un coup première saison de naruto c'est nissa la travailleuse de l'ombre et donc c'est la contrainte de l'ombre c'est la contrainte de l'on faut les laisser du coup elle va faire un taff phénoménal exactement cette game elle est gagnée parce qu'on a deux contraintes même si on les pioche pas on est sur la dro faut pas déconner on est sur la dro faut pas on a vu que si on n'a pas on meurt donc c'est chaud c'est le gage n'hésitez pas à avoir des cartes un peu fétiches dans vos decks qui sont des travailleurs de l'ombre qui même quand vous les piochez pas vous font gagner la game dans le mental ah j'aime bien j'aime bien j'aime bien le crossover naruto magic vraiment à coup dans magic ça fait plaisir est ce qu'il ya non il n'y a pas eu encore de crossover avec des mangas je vois street fighter je vois ça comme un manga non c'est univers japonais il ya un crossover secret leur chenny mais je n'ai pas acheté je sais pas mais je t'encourage mais oui je m'en rappelle ben moi je me dis mais pourquoi j'ai pas acheté à chêtre il ya c'est narset en chenny mais pas mal ça marche bien mais je suis fou con c'est pas moi qui l'est dire mais je le moi je me permets je le droit ok là maintenant tu sais je me dis ce serait stylé il a la même deck par contre défaut c'est de l'oubli il n'y avait pas le choix un bafou quoi agression excellent j'ai dit relation trouve un land c'est de la merde quand même on va pas ce mytho en blanc un point passe on a un certain talent par ici qu'est ce qu'on va chercher avec le learn bas surtout pas des landes déjà est-ce qu'on dit ce qu'un dos non on va chercher quand même quelque chose abel aussi le tour 3 qui fait de tout cas pas mal n'y a pas dedans c'est pas vrai excellent on bachait en fait un match et non on n'en a pas eu en game une et just retour des choses et c'est ce retour des choses mais n'écrotique non je pars ouais ah ouais non pas ça ça c'est la vocation tu as tu mets des nuisibles bas les couilles ouais moi je coeur tu cas en fait on n'a plus rien à sacrifier donc si on retrouve des des trucs de sac on fait rien et notre ride de l'oubli là ok si on veut s'en servir en mode prouve là tu vois dispute putain il est bon si tu vois genre on aurait pu jamais le toucher d'or tu vois j'ai raison non non mais t'as eu raison en fait surtout écris le gardon ne gardons que le résultat ici vraiment selon résultat orienté du coup est ce qu'on peut avoir une révélation résultat orienté une révélation orienté vu qu'il pioche pas sur l'end son deck c'est de la full merde ah oui on est en train de l'éclat de les drômes et désolé ton deck est pourri il fait rien le déc là en nous non plus ne fait rien alors là il faut trouver alors la gagner fin de tour dispute mortel in to valky je le mets au défi de gagner gros je le mets au défi de gagner la défilé sur la terre là tu gardes un trésor ou pas quoi qu'est ce que tu racontes il faut que tu gardes un trésor pour faire valky non je me demandais si tu pouvais s'accompagner mais qu'est ce que tu dis que là je ne comprends pas que pipe est ce que est ce que tu es en train de parler mon langage la contrainte la contrainte qui fait juste win parce que moi mon langage c'est vas-y vas-y drévo on va chère la victoire qu'est ce que tu vas faire la compte mon gros tibach mais pas moins trois ouais comme ça j'enlève un land et exilé le long ciblé c'est fort comme fait d'autres en vrai est-ce que mon trois exilé un an c'est fort est ce qu'on peut être encore résultat orienté de plus fort qui balle c'est la meilleure carte j'ai redit du reste parce que c'est le tour en pioche durée ce qu'on gagne quand même mais que je laissais rien la table mais vraiment j'en ai vraiment rien à moi on l'a changé le rayment regarde regarde là je pose tout en curve une même atteint mais je suis arrivé à bas si je mets chariot et curve une alors que j'ai dit que c'était de la merde dans le mirror c'est vraiment pour lui dire en mode regarde ce que je te fais ouais mais quand on te la donne c'est gratuit en oui on les verser bah non ça j'ai repas tibach en le massacre parce que sinon il gère son bord là avec ces manas là je pense qu'il peut partir sait-on jamais s'il veut qu'on continue à s'amuser il peut rester nous on s'amuse je prends grand plaisir à cette game il peut rite le tibalt bruyé morceau aux f il reste un land vers donc même si là on n'y peut pas c'est pas comme si on en avait quelque chose à foudre en fait exactement est ce que tu peux activer ton chariot d'une autre façon je peux jouer une blême pour activer avec 2 à 1 et une de deux si tu gagnes un point de dégâme ouais regarde je te montre comment on fait montre moi on curve tout comme un port la belle curse blême non marchand oui marchand et là c'est 7 points et m'ont créé un token trésor dans mon achat un token trésor je pense ah ouais bah t'as un bord de l'étal donc pour faire quoi et moi je veux de l'ultra les mâles je veux de l'ultra l'état s'il a s'il trouve massacre il te tue il donne un pv de plus mais c'est le but c'est genre je lui laisse une chance ah oui là vraiment tu es en mode allez vas-y tu es en mode port je suis en mode je m'en fous je vais dégueuler toutes les cartes et je vais gagner je dégueule je suis là pour dégueuler les massacres à 2 j'adore ça on va pas faire ça je crois qu'on verser ça on active ça on brouille tout je mets égard et de gare pour activer mon chariot était quelqu'un tu mets directement le gars mais du coup on n'attaque pas avec cela blanc ça fait un seul man à blanc gros non il est là ah non il n'est pas mais lui je le vois jamais nice c'est le best mais tu avais un trésor de toute façon je dis de la merde tibalt je vois rien tibalt dans la vidéo tibalt meilleur deck non meilleur carte je sais pas un deck tibalt je le sais pas en vrai il est pas obligatoire dans le build mais je trouve que quand tu si quand tu l'accélère il est pas obligatoire il fait win les parties il est idiot quoi si c'est win avec une carte c'est une carte qui est obligatoire soyons bien orienté par le résultat dans cette vidéo je pense que tibalt est vraiment genre là la carte clé de ce deck très bonne très bonne carte en vrai en fait c'est la carte quand tu joues contrôle d'habitude où tu la slimes pour trop de mana et t'as gagné et bah là dans ce deck c'est un peu ce rôle là c'est genre au bout d'un moment on a du mana on la joue et normalement derrière c'est win et ça va être win alors je suis d'accord cela dit je mettrais bien un ange de la légion quand même dans ce deck là je sais pas où c'est gratos on va on va trouver on va chercher à la place d'une blême comme ça pouce bleus canta partage au nom en fin de la vidéo ça fait plaisir réseaux sociaux dans description twitter facebook discord avec notre chaîne twitch balle pl magic arena fr et surtout n'oubliez pas c'était la belle logique merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description je vous souhaite le lien de notre chaîne Sous-titrage FR ?